Le capitalisme scientifique, ça ne marche pas, les crises ont montré que ça ne marche pas, d'ici d'ailleurs. Donc finalement, ce qui peut marcher, c'est que les gens à la base essaient de prendre leurs affaires en main, de tenter des choses, peut-être ça ne marchera pas, peut-être ça marchera, mais ça vaut le coup de tenter soi-même. Parce que pour ceux qui disent qu'ils savent, en réalité, ils ne savent pas plus que nous, donc autant essayer de faire les choses par nous-mêmes. Alors, comme le micro est libre, essayez de revenir demain soir, ça serait bien, plus il y a de gens sur la place, plus le pavillon bat pour la nuit debout, et il y aura à manger. Je repasse le responsable. C'est pourri. Oui. Il n'y a pas de responsable, ou alors il n'y a que des responsables, plus le pavillon est un mouvement horizontal. Donc voilà, il n'y a pas de leader, c'est le principe. On rappelle que le micro est ouvert à toutes et tous, donc venez, vous exprimez. En même temps, on enregistre avec nos caméras. Ce n'est pas la mienne, c'est celle du Tintin, mais en fait, maintenant, on est équipé, on a plusieurs caméras, parce que sinon, on n'aura pas assez de bâtiment. Je reprends le mot à la parole. En plus, une petite remarque, chez nous, il n'y a pas de responsable, parce qu'il fait la différence entre nous et les autres mouvements politiques ou des mouvements, on va dire, plus officiels. Alors, chez nous, il n'y a pas de responsable, chez les autres, il n'y a pas de coupable, donc c'est un peu la différence entre eux et nous, c'est que chez nous, il n'y a pas de responsable, chez les autres, il n'y a pas de coupable. Donc, faites votre choix entre eux et nous, voilà, vous pouvez faire votre choix entre ceux où il n'y a pas de responsable et ceux où il n'y a pas de coupable. Il y a d'autres mouvements qui fonctionnent différemment, qui sont dans un système qui n'est pas horizontal, qui est pyramidal, d'une certaine manière, entre guillemets. Il y a des mouvements politiques où il y a, comme dans les syndicats, par exemple, comme dans certaines organisations, certaines associations, qui viennent différemment de nous. Ce n'est pas pour autant qu'on doit tout rejeter complètement. Ce n'est pas pour autant que malgré nos divergences, par exemple, voilà, on a des fonctionnements entre Nuit Debout et entre les syndicats qui sont bien différents, en fait. C'est des visions qui, des fois, divergent beaucoup aussi, mais malgré tout, sur l'essentiel, comme sur la loi travail, comme sur des sujets sociaux, de lutte sociale, qui nous tiennent à cœur, on se réunit, on converge, on essaye d'être, avec nos différences, quand même, le plus ensemble possible. Voilà, c'était pour répondre un peu à ce que j'ai dit, Arnaud, précédemment. Voilà, c'était pour compléter. Oui, je voulais parler aussi d'une chose. Beaucoup de moments de Nuit Debout de l'année précédente et de cette année ont été filmés, et actuellement, nous filmons toujours. Et donc, on a même filmé des Agora en direct, dans les premiers mois de Nuit Debout, qui ont été archivés ensuite. Donc, si vous allez sur ZAD, partout, Teloche, c'est la Web TV que j'ai créée depuis un petit moment, il y a beaucoup d'archives de Nuit Debout. Et donc, je propose qu'un soir, on organise une projection de vidéos d'archives de toutes les Nuit Debout, et ainsi aussi des actions qu'on a faites en journée, voilà, ça pourrait être bien de se refaire ça. Ensuite, on est dans le projet qui va se réaliser très bientôt, de créer une Web TV qui va s'appeler tout simplement Nuit Debout Nice, NDN TV. Nuit Debout Nice TV. Et ça va être créé, là, sans doute dans les prochains jours. Et donc, ça sera de l'automédia. Alors, j'explique pourquoi la nécessité de faire de l'automédia. Tout simplement parce que, déjà, bon, on est, d'une certaine manière, jamais mieux servi que par soi-même, on peut le gérer comme on veut. Et c'est surtout une tendance générale qui se trame aujourd'hui dans les milieux militants, pour faire simple. Parce que les médias de masse, on le sait, ils sont plus, pas seulement corrompus, mais carrément, directement possédés par le grand capital. Pour faire simple, on sait qui appartient TF1, on sait à quel appartient BFM TV, etc., etc. C'est un groupe. Ouais, c'est ce que, ouais. Je fais vite, ouais, pardon. Et vous pouvez parler aussi, après. Donc, en fait, pour ne plus subir cette information qui est tronquée, qui est déformée, de plus en plus de personnes créent leur automédia sur Internet, sur YouTube. Et donc, voilà, pour avoir une information objective, militante. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'elle sera plus objective, cette information ? Ah ben, bonne question. On n'est pas parfait, c'est sûr, on peut faire des erreurs. Mais je veux dire, au moins, déjà, on n'appartient pas au grand groupe du capitalisme. Voilà. Déjà, donc... Ouais, mais l'automédia, en fait, il est beaucoup plus contrôlé et contrôlable par l'ensemble. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que TF1, par exemple, tu veux dire ce que tu en penses, tu ne peux pas, quoi. Alors que quand on met des vidéos en ligne, tu peux commenter, tu peux rectifier le tir, tu peux... Voilà, quoi. Après, il y a des automédia qui ne sont pas parfaits parce que rien n'est parfait, mais qui se remettent en question le plus possible et qui sont ouverts au débat, à la discussion. Et ce n'est pas le cas des médias de masse. Voilà, déjà. Bon. Alors, si le micro est ouvert, s'ils voulaient prendre le micro, bienvenue. Et celles et ceux qui sont motivés, on passe la nuit entière sur la place. Oui, faisons toutes et tous l'amour et pas la guerre. Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour faire l'amour et pas la guerre ? C'est le camarade au chapeau qui demande ça. C'est pas bon. Bienvenue sur la téléternelle. Alors, j'ai amené à disposition. J'ai le dernier canard enchaîné et le pillon enchaîné. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'avais mon article du journal, j'étais quand même en page 2, mais en page 3, j'étais en page 3, il y a sûrement rien, mais c'est pas grave. Ainsi que mon bulletin de vote, parce que c'est comme en face, c'est des pénitents bleus, mais c'est de franc-maçon. Il faut croire aux petits délus, mais il y en a un à foutre, il veut le vieux qui pognon. Il m'avait dit, il m'avait dit, il m'a dit, il m'a dit, ils ont dit, tu me fais en chasse-t-en, mais moi je t'arrange le temps de guerre. Donc comme ils étaient plus jeunes que les temps bleus, ils devaient faire le 12ème. Et là comme ils se présentent que 11 à la présidentielle, je me présente le 12ème aussi. Je ne présente pas en tant que bonhomme, je ne présente pas en tant que mal. C'est ça du tout pareil. Voilà. De toute façon, on a vu qu'il n'a manqué pas. Il y a ma vie. Il y a un des jeunes de la qu'il n'avait pas réclamé. Il y a des potes qui sont là. Il y a des potes qui sont là. Il y a des potes qui sont là. Et avec raison. Avec raison. Les relations d'appartenance des amis, c'est fort. Le prix de la vie, on ne me suit pas exprimé. Mais non mais... On fait cela. Oui, c'était pas... Il n'y a pas de problème. Non mais je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. C'est la carte de calcul. Je ne sais pas. C'est du travail à commune. On le préconné. C'est vrai pour les calculs. C'est un peu. Les indemnités et tout. Oui, c'est vrai. C'est bien là-bas. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. C'est un peu la crache, non? Et il y a des gens qui sont plus bien. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait un mot... Sous-titrage ST' 501